Cette année, deuxième édition de l'Impact Together, oui. Ce qui est important, c'est de faire vivre à l'ensemble de nos collaborateurs une expérience qui n'est pas seulement liée à l'entreprise, mais qui est liée à ce qu'il y a autour de l'entreprise et à leur permettre de s'engager. C'est vraiment de donner cette opportunité d'avoir ce travail collectif et puis cet engagement fort pour des personnes qui en ont réellement besoin. Ça fait longtemps que je voulais faire une activité pareille, du bénévolat, etc. Mais je n'osais pas trop, je ne savais pas trop dans quelle association aller voir. Ce qui fait que là, quand on a eu l'email de Impact Together de Capgemini, je me suis dit, là, c'est la bonne, cette fois-ci, j'y vais. Le petit Gaël qui ne parle pas, qui ne communique pas oralement, qui pourtant vient nous chercher, nous prend par la main, nous fait visiter toute l'école, nous fait taper dans les mains, etc. C'est sa manière à lui de communiquer et d'échanger. J'avais une image, moi, de l'autisme qui était quelqu'un de très renfermé. Pour le coup, lui, il est hyper tactile, il communique beaucoup par le toucher. Et du coup, c'était super chouette, franchement, je suis ravie de la journée. Un échange très enrichissant, je trouve. Ça fait bizarre, mais en même temps, ça fait du bien, je dirais. J'ai juste vu des gens qui étaient bien dans leur peau, qui étaient souriants, qui sont dans des situations qui ne sont pas simples, qui ont vécu des choses pas simples, mais juste qui prennent la vie pleinement avec le sourire. C'est le mot qui revient. En fait, tout le monde avait le sourire et ça, ça faisait du bien. J'ai créé un lien avec la personne à qui j'ai aidé à essayer de rechercher un emploi sur Internet. Ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle. Il y avait une autre personne qui lui disait, « Femme de ménage, pourquoi tu fais ce job ? » Et elle, elle veut vraiment s'en sortir. Et peu importe les obstacles, elle ne parle pas bien français, elle est là et elle me dit, « Non, je cherche. C'est combien ? Le salaire, il est faible, il n'est pas. » Mais oui, je veux, je cherche un CDI, je veux m'en sortir et c'est très touchant. Donc cette année, comme particularité, c'est qu'on a su être dans la continuité entre l'année passée et aujourd'hui, puisqu'on a pu accompagner deux associations tout au long de l'année avec des consultants de Capgemini. Donc une première avec le CADA où on a pu monter une salle informatique et où des consultants sont venus former les réfugiés tout au long de l'année à ces outils. Et puis l'AFJ, on a pu leur créer toute une base de données qui leur permettent aujourd'hui d'avoir un suivi de bout en bout de toutes les femmes qui viennent dans cette association. Ce qui a été super, c'est cette envie de répondre tout de suite et de s'avancer aussi à nos besoins. Moi, j'aime toujours coder, mais quand on code pour des projets aussi concrets et aussi intéressants, après, on a la satisfaction de voir que ça a vraiment servi à certaines personnes et c'est limite plus gratifiant. Ça montre quand même une sacrée ouverture d'esprit. Il n'y a pas que l'informatique qui compte. C'est-à-dire qu'on peut être acteur à plein de niveaux différents. C'est simplement un moment génial. C'est des moments de partage qui sont forts. Nous, on a des quotidiens dans lesquels on peut se perdre un peu sur des choses internes. Là, on se rend compte que cette cohésion dont on a besoin entre nous au quotidien, ça peut marcher aussi à l'extérieur et que c'est important. Pour moi, c'est la richesse des rencontres, des parcours et qui amène un regard neuf un petit peu sur le quotidien et sur les enjeux d'une entreprise. Ça remet vraiment les choses à leur place. J'ai l'impression que quand on ne donne pas son avis et qu'on ne fait rien, on prend toujours un camp. Et moi, ça me fait plaisir de voir que Capgemini prend un camp et choisit un camp et qui est celui d'aider ces gens-là. Pour moi, c'est quelque chose d'important d'être dans une entreprise engagée. Et du coup, c'est ce genre de choses qui renforcent pour moi l'image de Capgemini et qui renforcent mon appartenance pour Capgemini. L'Impact Together Week, ce n'est pas juste une semaine dans l'année. Là, c'était pour mettre un premier pas, pour comprendre le monde de l'exclusion, comprendre le monde qui est autour de nous. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer toutes nos stratégies RSE dans notre quotidien, d'être des leaders inclusifs, d'aller vers l'autre, de décloisonner, de s'adapter, de s'ouvrir à l'autre. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais chez FS, on y croit vraiment et on se donne les moyens, petit à petit, d'avancer. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait cet après-midi. Et fierté, peut-être. Fierté que ces jeunes femmes soient contentes, que nous, on ait osé le faire, que le groupe le fasse et que ça dure. Donc, s'il y a une chose dont on a besoin, c'est que ça dure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.